Une ressemblance saisissante Ce jeudi 15 juin, Demis Rousseau s'aurait pété ses 77 temps. Le chanteur grec est décédé le 25 janvier 2015 dans sa maison à Athènes, après avoir mené un long combat contre le cancer. En quittant ce monde, il a laissé derrière lui des chansons devenues cultes mais aussi ses enfants Émilie et Cyril, nés de deux relations différentes. Et le cadet de la famille ressemble comme deux gouttes d'eau à son défunt père. Très actif sur son compte Instagram, Cyril Rousseau se partage de nombreux selfies. Que ce soit au niveau de la corpulence, de la forme du visage ou bien de sa chevelure brune, il est le parfait sosie de son père. En plus de partager ses nombreuses similitudes physiques avec son père, Cyril Rousseau se marche dans ses pas. A 48 ans, le fils de Demis Rousseau se poursuit son petit bonhomme de chemin dans l'industrie musicale. Après un premier EP intitulé Opening Night, sorti en 2020, l'artiste a enregistré le single Freedom Roads en 2021. Si son père lui a transmis le goût pour la musique, d'autres grands artistes ont influencé sa carrière. Après avoir puisé son inspiration auprès de U2, The Key You're a des pêche-mode, Cyril Rousseau s'est imprégné des sons plus pop et électro du groupe Justice et de Porter Robinson. Il s'est alors mis à mixer dans des festivals et autres soirées underground. La passion pour la musique est belle et bien une affaire de famille. La famille de Demis Rousseau s'avait choisi de lui cacher la gravité de son cancer de l'estomac, du pancréas et du foie. Même en plein traitement, les proches du chanteur ont minimisé l'étendue de sa maladie. Un choix sur lequel la fille a né de l'interprète du titre « Quand je t'aimais » est longuement revenue auprès de Paris Match, le 26 janvier 2015. Connaissant sa peur panique concernant la maladie et la mort, ma belle-mère, mon frère, son praticien et moi, décidons de ne rien lui dire. A-t-elle expliqué ? Jusqu'à son dernier souffle, l'ami de Nana Mouskouri a pu compter sur le soutien et la présence de ses proches. Mon frère, ma belle-mère et moi étions à son chevet jusqu'à ses dernières heures, a confié Emilie Roussos avec une certaine émotion dans les colonnes du Figaro, le 26 janvier 2015. Depuis, Emilie chérit le souvenir de son père. Il vient de nous quitter et je persiste à voir sa grande présence déambulée dans la maison, avait-elle souligné auprès de Paris Match. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Crédit photo. Jean-Claude Wustlent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501